Le concert des chanteurs sans frontières Instant Vintage, quand France Gall participait au concert des chanteurs sans frontières en 1985. Célestard a décidé de rendre hommage à France Gall en consacrant son instant Vintage de la semaine à la défunte chanteuse. Cette dernière avait participé au concert des chanteurs sans frontières à la Courneuve, le dimanche 13 octobre 1985. Après Johnny Hallyday il y a seulement quelques semaines, ce fut malheureusement au tour de France Gall de nous quitter le 7 janvier 2018. La chanteuse est décédée des suites d'une récidive de son cancer du sein, qu'elle avait pourtant réussi à vaincre une première fois en 1993, peu de temps après la mort de son compagnon Michel Berger. Célestard a aujourd'hui décidé de lui rendre hommage en ressortant de ses archives quelques photos de la chanteuse datant de 1985. A cette époque, France Gall faisait partie des très nombreux artistes membres du collectif Chanteurs Sans Frontières. Cette association avait pour but de venir en aide aux victimes de la famine qui sévissait en Éthiopie. La chanteuse avait alors enregistré aux côtés de ses confrères, la chanson S.O.S. Éthiopie composée par Franck Lang-Golf et écrite par Renaud. Pour l'anecdote, Dominique Kilichini, qui dirigeait l'association, n'était autre que l'épouse de l'interprète de Mistral Gagnant à l'époque. Un concert plutôt décevant. Les chanteurs sans frontières avaient également donné un concert à la Courneuve. Le dimanche 13 octobre 1985, aux qualités, les stars avaient pu assister. De nombreux artistes aujourd'hui décédaient comme France Gall, Johnny Hallyday, Daniel Balavoine ou encore Coluche, partageaient la scène ce soir-là. Si les organisateurs s'étendaient à accueillir 150... 000 spectateurs, seulement 15 000 personnes firent le déplacement. Un échelle que beaucoup ont attribué au prix assez élevé des places, 120 francs. Néanmoins, les fonds récoltés ce soir-là, furent reversés à diverses associations ouvrant en faveur de l'Ethiopie ainsi qu'aux Restos du Coeur. Une première participation, qui permet à Coluche de lever les doutes qu'il habitait à l'époque, et de poursuivre son initiative qui, malheureusement, reste encore toujours d'actualité plus de 30 ans après sa création. Sous-titrage ST' 501